– Sous-titrage Société Radio-Canada – Avec cette hausse des températures qui est annoncée depuis plusieurs années, maintenant, il y a le chlordécone, il y a le remaniement, pourquoi pas, on pourra en parler avec notre invité du jour. Bonjour, merci d'être avec nous. – Bonjour. – Alors on va parler, tiens, remaniement, juste un petit mot rapide, est-ce que vous êtes de ceux qui disent tout ça pour ça ? – Tout à fait, on a attendu autant de jours pour un remaniement qui était annoncé depuis la semaine dernière, et puis on se rend compte aujourd'hui que la montagne a accouché d'une souris et puis ce nom était déjà pressenti, pas de surprise. – Peu de changements, notamment avec un ministère qui vous concerne, François de Rugy, qui reste en place pour le ministre de la cohésion sociale et également de l'écologie. – Oui, tout à fait, mais c'est rien de nouveau. Et puis vous savez, nous, à Caribe Ecologie Les Verts, ça se passe chez nous d'abord. – Oui, et bien justement, on y va, on y va en Guadeloupe, avec, il y a un colloque en ce moment, tiens, en Martinique sur le chlordécone, il y aura le son pendant en Guadeloupe en fin de semaine. Est-ce que vous pensez, après le passage d'Emmanuel Macron, qu'on va enfin savoir toute la vérité sur cette histoire chlordécone ? – Écoutez, ça fait des années que Caribe Ecologie Les Verts se bat pour que le gouvernement, les gouvernements qui se succèdent, puissent enfin avouer la vérité. Et je dois vous dire, M. Langlois, qu'il m'est difficile de parler de chlordécone sans parler de celui qui a osé révéler le poteau rose. Avec Caribe Ecologie Les Verts, c'est Harry Durimel. – Tout à fait. – Si on parle de chlordécone aujourd'hui, c'est grâce à Harry Durimel. – Donc ça fait des années. – Il a défendu la cause, il l'a porté en justice. – Il l'a porté en justice. Eh bien, aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel. Mais on ne va pas se contenter d'une déclaration du président de la République. – C'est une déclaration qui a dû vous satisfaire quand même ? – Oui, tout à fait, puisqu'il a pris en compte notre doléance. Mais savez-vous qu'à cette occasion, on ne peut pas se contenter d'une déclaration ? – Il faut quoi de plus ? – Alors, il faut quoi de plus ? – Il faut des faits, il faut des actes ? – Il faut des faits, il faut des actes. – D'ailleurs, nous avons fait un communiqué de presse que la presse a un petit peu négligé. Et je vous le lis, Carreble Écologie Les Verts reprend acte, enfin, de l'ouverture de la procédure des maladies professionnelles visant à faire reconnaître les pathologies liées à la contamination par le chlordécone. – Nous saluons cette initiative du président de la République. Cependant, s'il s'agit indéniablement d'une avancée sur ce dossier du chlordécone, celle-ci ne peut en aucun cas concerner que les personnes en contact direct avec le molécule de par leur fonction. – Donc vous estimez qu'on ne prend pas assez en compte aujourd'hui le reste de la population cadeloupéenne, c'est que pour les maladies professionnelles ? – Tout à fait, et je poursuis ce communiqué, Carreble Écologie Les Verts réaffirme sa demande d'un dépistage généralisé de la population prise en charge à 100%, parce que vous n'êtes pas sans savoir, que vous savez la quantité de cholestérol que vous avez dans le sang, vous savez la quantité de sucre que vous avez dans le sang, mais au jour d'aujourd'hui, aucun guadeloupéen ne sait quelle quantité de chlordécone qu'il a dans le sang. – Donc on n'est vraiment qu'au tout début là ? – Tout à fait, c'est pour ça que nous insistons, sur un dépistage véritable, d'une inscription sur la liste des ALD, de toutes les pathologies liées au chlordécone, que la procédure judiciaire engagée, en vue de l'identification des responsables politiques de cette consamination, soit… – Il faut des coupables ? – Mais oui, qu'on désigne les coupables. – Oui, il le faut, il le faut. – Mais oui, il faut qu'on sache la vérité, il faut qu'on sache pourquoi ces ministres de l'époque ont osé aller jusqu'au bout pour faire plaisir à ceux qui détenaient une partie de l'économie en Guadeloupe. – Les études sur notre santé, ce n'est pas plus important ? – Mais bien sûr, il faut qu'on y arrive. Mais les coupables, il faut qu'on les désigne pour éviter que d'autres coupables, demain, ne fassent autre chose. Aujourd'hui, en France, on se bat contre le glyphosate. – Tout à fait. – Bon, mais il est temps maintenant. – C'est la même chose. – C'est la même chose, mais la réaction était beaucoup plus rapide. – Oui, c'est plus rapide. – C'est plus rapide. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les Guadeloupéens le savent. – Oui. Alors, aujourd'hui, on a ce problème, bien évidemment, des sargasses également. Il y a une réponse qui a été apportée par Nicolas Hulot. C'est plutôt quelqu'un de votre bord, Nicolas Hulot, à la base. Son plan, vous l'avez bien compris ? – C'est un plan après d'autres plans. Mais le véritable plan, c'est quoi ? – J'attends. – Bon, le véritable plan, ce n'est pas d'attendre que les sargasses arrivent sur nos côtes. – D'accord. – Il faut aller les chercher, aller les rencontrer ailleurs. Savez-vous qui est responsable des côtes ? Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les communes. – La mer, les côtes, ça appartient à la France. Pourquoi on attend ? – C'est l'État aujourd'hui. – C'est l'État, pourquoi on attend que ces sargasses arrivent sur les côtes pour dire, voilà, c'est la responsabilité des communes. Il faut les empêcher d'arriver, d'échouer sur nos côtes, ce serait plus facile, ça coûterait moins cher, et puis tout le monde serait content. – Avec quels moyens on met en place pour ça ? – Ce n'est pas à nous de décider quels moyens qu'on doit mettre en place. Quand un chef de l'État vient en Guadeloupe, il envoie une équipe, des équipes, pour étudier quels sont les moyens à mettre en place. On peut faire la même chose pour les sargasses. C'est tout aussi facile, ce n'est pas très compliqué. Quand on veut, on peut. – Donc vous estimez aujourd'hui que la réponse de l'État, elle est inappropriée ? – Mais totalement. Comment peut-on expliquer qu'on va stocker des sargasses quelque part ? Non, ce n'est pas possible, puisqu'on pénalise le voisinage, puisque stocker les sargasses, ce n'est pas la bonne solution. Et puis, vous savez, des sargasses, ça reste deux, trois jours, mais qui respire ça ? Et pour le moment, d'aucuns pensent qu'on pourrait trouver une solution, mais la solution ne l'a pas encore trouvée. Comment transformer ces éléments ? Eh bien, on en parle, mais au jour d'aujourd'hui, la solution n'est pas encore tout à fait sur le plateau. – Parmi les causes qui peuvent expliquer cette prolifération des sargasses, il y a le réchauffement climatique, un rapport du GIEC qui est sorti, qui est alarmant, qui nous explique que ça va devenir catastrophique au niveau de la hausse des températures, qu'on va avoir plein de cyclones. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comment on fait pour lutter contre ce réchauffement climatique ? Et est-ce que pour vous, je vais vous poser la question, il est dû essentiellement à la main humaine ? – D'après les experts du GIEC, on serait tenté de répondre oui, parce que le réchauffement climatique n'arrive pas comme ça. La nature a ses droits, et nous, nous nous arrogeons, nous les humains, nous nous arrogeons des droits, mais il faudrait bien faire la différence, la nature nous tolère, mais nous donne pas tous les droits. – Mais les climato-sceptiques, je vais reprendre leur argumentaire, ils disent, ces climato-sceptiques, qu'aujourd'hui, comment l'homme peut être aussi présomptueux et imaginer qu'il influe à ce point sur le climat ? – Eh bien, c'est simple, c'est pour une raison simple, parce que l'homme est kidnappé par le capitalisme, l'homme est dévoré par l'ère industrielle. Nous vivons une époque de consommation où, rappelez-vous, à une époque, la boussole était constituée du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais aujourd'hui, dans cette boussole, qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut lire « rentabilité », « croissance économique », « productivité », « délocalisation ». Aujourd'hui, on a l'impression, quand on prend une boussole, c'est ce qu'on voit. Eh bien, aujourd'hui, l'homme paye cette course effrénée à l'industrialisation. Ou on peut dire que l'homme, aujourd'hui, vit à crédit, puisque l'homme surexploite les possibilités que lui offre la nature. – Un exemple très simple, nous sommes en octobre. La nature nous procure peut-être une consommation, je prends un exemple très, très, très basique, de 10 bananes par année. Eh bien, nous sommes en octobre, on a déjà consommé les 10 bananes et nous avons déjà impiété sur les consommations de l'année prochaine. L'homme vit en grand-consommage. – On surconsomme aujourd'hui. – On surconsomme, on vit à crédit. Donc, quand la nature s'impose, comme c'est le cas, vous voyez la vitesse, la force des ouragans, de plus en plus, ces ouragans se multiplient. – C'est un homme de sable aussi. – Oui, c'est un phénomène de vieillère, violent, plus répétitif, et puis nous, on est là, on subit. – Donc, c'est la chance de votre courant écologique. On l'a vu, tiens, en Allemagne, il y a eu une belle victoire. Ça doit vous réconforter, ça doit vous faire choquer, ça vous donne des perspectives, peut-être, de peser plus dans le débat, aujourd'hui, politique. – Mais écoutez, ça fait des années, ça fait des années, des années. – Oui, d'accord, mais ça ne se traduisait pas aux élections. – Non, parce que l'homme fait plus attention à sa faim, à sa soif, que de l'avenir. Dire à un individu au jour d'aujourd'hui que l'augmentation de la faim dans le monde est proche, si nous ne changeons pas notre fonctionnement, il n'a pas tendance à vous croire tout de suite. si vous dites à un individu que la rareté de l'eau, peut-être en 2030, par exemple, si nous n'arrivons pas à diminuer l'augmentation, à faire descendre l'augmentation de la température, mais il ne vous croira pas. Ce qui fait que, comme vous dites, ça ne se traduit pas toujours dans les bureaux de vote. – Et là, les Européennes, ça va commencer à y aller, vous pensez ? – Alors, les Européennes, il faut vous dire une chose. Carrebe Écologie Liver, ce n'est pas un parti qui a pour boussole forcément des élections. Nous sommes là d'abord pour démontrer à la population qu'il y a un fonctionnement, qu'il y a un comportement. Nous sommes là pour dire à la population qu'il faut modifier son comportement, il faut modifier sa consommation. Et puis, vous savez, les activités d'aujourd'hui démontrent encore une fois que c'est l'écologie qui a raison puisque les activités d'antan se retournent maintenant, viennent directement vers les activités productives, les activités durables que tantôt, nous, nous défendions à Carrebe Écologie Liver. Voilà un petit peu cette situation qui démontre aujourd'hui, comme s'il en était besoin, que l'avenir passe par l'écologie. – Merci à vous, Gué Quinox. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501ру After – Sous-titrage ST' 501 Merci.